On est vraiment ravis, très heureux de vous recevoir, déjà parce que c'est votre premier plateau télé depuis le confinement, depuis mon anniversaire, le 15 mars, oui, c'était une date un peu, oui, c'était le 15 mars, aïe aïe aïe, super anniversaire. Donc vous êtes heureuse de retrouver la lumière des plateaux, actrice, c'est d'être naturelle et moi-même, mais oui, parce que je fais mon métier, là. Mais exactement, vous êtes heureuse de pouvoir le faire à nouveau. Absolument. Pierre, également ravi, à l'occasion de cette série Romana, est-ce qu'on a aimé ? Ah oui. Elle démarre demain sur France 2, Barbara, vous êtes Margaret. Oui. Une écrivaine un peu en mal d'inspiration. Oh, mais j'ai un secret, on a tous des secrets. On va y revenir, je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse. Pierre, vous êtes Jérémy qui voit, j'entends malgré lui, et qui tombe amoureuse. Romance, c'était le bon titre pour cette série. Oui, il n'a pas changé. C'est vrai, c'est un bon choix, il y a beaucoup d'amour, mais pas que. Non, il y a tout, il y a du voyage dans le temps. Moi, déjà, quand j'ai lu ça, moi, je suis grande cliente du voyage dans le temps, ça me fascine. Et là, il est traité merveilleusement, et puis on nous ramène en 1960 à Biarritz. Il y a un club de jazz fou. L'insouciance, les voitures, les tenues, c'est... Mais Pierre, vous jouez un personnage qui est mal à l'aise dans son époque, qui s'ennuie en quelque sorte, c'est pas votre cas. Alors, c'est pas mon cas, mais lui, effectivement, il est empêché, il est mal à l'aise dans son époque et dans sa vie. Son boulot, il vient de se faire quitter par sa copine, et il est passionné par le jazz, les années 60. Et donc, ce club dans lequel il travaille va le faire voyager dans le temps par magie. Mais quitte à choisir une époque où vous voyagez dans le temps, c'est pas mal, les années 60 ? C'est le mieux. C'est le mieux, oui. Après la guerre, ils étaient bien. On avait fini de reconstruire et tout explosait. Tout était bonheur. Donc, c'est extraordinaire d'aller dans cette période. La période bleue. En plus, il y avait un don de voyance. C'est ça, le secret ? On a le droit de le dire ? Ah non, j'ai un autre secret. Oui, oui. Dans le voyance, on a le droit de le dire. Oui, je suis un peu sensible à toutes les choses un peu étranges. Et du coup, c'est vrai que quand mon personnage va rencontrer Pierre, je vais peut-être être la plus capable d'entendre son histoire. Vous y croyez, à la voyance ? Ah, totalement. Totalement. Ah, parce que moi, j'ai une expérience folle, en fait. C'est vrai. Avec Lia Galdidier, vous connaissez. Oui, bien sûr. Je jouais en Tigone. Je suis montée dans une voiture la nuit. Elle était assise à côté de moi. Après la représentation, on allait chez des gens. Je ne la connaissais pas. J'étais pas donc en consultation. Je n'avais pas donné d'argent. Elle m'a saisi le bras dans le noir, comme ça. Et elle m'a dit, vous venez, vous allez rencontrer le père de vos enfants. Vous aurez une fille et un garçon. Et vous traverserez l'Atlantique. Et je venais rencontrer, je ne le savais pas encore, une semaine avant, le père de mes enfants. J'ai eu une fille et un garçon. Et vous avez traversé l'Atlantique. Et je suis partie de vivre à New York 4 ans. Ils ont vécu à New York. Mais à l'époque, comme je voulais faire, je voulais traverser l'Atlantique en bateau. Je n'ai pas du tout capté ça comme ça. Mais c'est dingue. C'est fou. Du coup, vous y croyez ? Vous savez ce qui va se passer dans une seconde, là, par exemple ? Oui. Je ne vais pas vous le dire, ça casserait le charme. On va aussi, dites-moi. On sait. Vous allez dire que, donc, romance... C'est formidable. C'est formidable, mais les critiques sont folles. Ah oui, les critiques sont folles. Aujourd'hui encore, un article dans Les Arts Occupibles. Ah oui, oui. C'est un genre de presse confondue. Tout le monde est sous le charme. Moi, j'allais dire que je vois une très belle audience pour cette série. C'est... Oh ! On a le droit. Parle-moi. Non, mais c'est un vrai pur bonheur, quelle que soit la génération de celles et ceux qui vont voir la... D'abord, qui l'ont joué, qui l'ont produit, qui l'ont réalisé. Tout a été bien fait, la couleur. On en parlait avec Pierre, la lumière de ces années 60 qu'on retrouve, etc. Alors, vous ne les avez pas connus, ces années 60, sauf peut-être Babette ? Moi, je les ai connus et je suis donc d'autant plus sévère. Vous étiez tout petit. Oui, enfin, j'avais 15 ans. Donc, 15 ans, vous imaginez. Pas courtes. Les maillots de bain en tricot. Oui, en tricot, donc tu prends un peu mou. Oui, ça gratte. Non, franchement, je suis d'autant plus sévère parce que j'ai connu cette période. Je ne suis jamais sévère quand il y a une reconstitution de Louis XIV. Je m'en fous un peu du moment où c'est à peu près bien fait. Mais les années 60, on est vachement attentifs. Donc, qu'est-ce que c'est bien. Regardez les voitures et leur arrondi. Mais ça, il faut rendre hommage à Hervé Hadmar parce que lui, il était pointilleux sur tout. Mais il avait raison. Il veut pouvoir dire oui sur chaque décor, chaque... Mais c'est ça qu'on sent. Parce qu'en fait, c'est rare une série qui soit conçue de A à Z par la même personne. C'est souvent plein de personnes... Qui se succèdent. Qui se succèdent, qui ne s'entendent pas toujours. Lui, il a eu une vision, il a écrit, il a réalisé, il a choisi le moindre costume, voiture, décor, ambiance, musique. Il y a un live qui est fou. Il y en a plein des lives et tout est joué en live pendant qu'on joue. On n'a jamais eu les ambiances quand on était dans la boîte. Moi, j'avais l'impression d'être en 1960. Ce n'est pas les figurants qui ne bougent pas quand tout le monde faisait la fête. Bon, il n'y avait pas d'alcool, c'est la seule différence. Regardez ces décors, regardez cette couleur, regardez ces voitures. Tous les objets, que ce soit à la fois dans la boîte, que ce soit les postes de radio, que ce soit les pick-up. En plus, c'est une époque où les objets sont révolutionnaires. Il y avait un designer américain qui s'appelait Raymond Louis qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « La laideur se vend mal ». Donc, il disait même les objets du quotidien doivent être beaux. Et on l'a, là. Ça se voit les gens qui sont tous intéressés par les objets vintage, justement, qui viennent de ces années-là, où il y avait un goût prononcé pour des formes originales. Vous en avez un peu dans votre décor, d'ailleurs. Il y a des belles choses. Peut-être pas vintage, mais en tout cas, ils donnent cette impression. Et puis, la musique et ce morceau magnifique qui a un rôle clé dans votre voyage, Pierre, avec cette chanteuse Odetta et sa chanson « Deep Blue Sea ». « Deep Blue Sea » « Je chante vraiment. » « Tu chantes hyper bien, je te chais, en fait. » Cette Odetta était belle, mais comme le jour. Et c'est un de mes premiers 33 tours. Un disque de Odetta, j'avais un 33 tours que j'écoutais vraiment avec passion. C'est sans doute la musique qui permet de voyager le plus facilement dans le temps. En tout cas, c'est celle qui vous permet d'aller venir. C'est ça, c'est par ce truchement-là qu'il voyage dans le temps, en se mettant à chanter tout seul, un peu saoul, un peu éméché, on va dire. Et voilà, en regardant cette photo de cette femme qui a été prise dans les années 60, et il tombe amoureux d'elle alors qu'elle est pratiquement de dos. Et quand il arrive à Biarritz, sur la plage, il va la rencontrer. Moi, j'adore ça parce que c'est la musique qui me fait voyager aussi. Par exemple, tous les matins, sur Twitter, je passe une chanson des années 60 qui m'a fait voyager à l'époque, 67, Jackie Wilson. « Oh, j'adore ! » « Ça, c'est dément. » « Là, on est en quelle année, là, direct ? » « 67. » « 67, et la chanson dit « Ton amour me fait monter de plus en plus haut. » « Mais les années 60, à 15 ans, t'as de l'acné. » « Et donc, qu'est-ce que je me mettais ? » « L'eau précieuse ! » « Hé ! » « On a crié très fort. » « L'eau précieuse ! » « Et régulièrement, t'as vu ma peau ? » « Si net, si lisse ! » « Tu penses qu'il y a ça ? » « Non ! » « L'eau précieuse, c'est seulement deux fois d'un jour ! » « Et la petite fille, c'est ? » « Et voilà ! » « Et c'était réalisé par Pascal Thomas. » « C'est comme ça que je l'ai rencontré. » « Ça va, une sorte de vivier de talent, quoi, en quelque sorte. » « Voilà. » « Et il n'y avait pas Pierre Deladonchamp ? » « Si, mais j'étais caché. » « Dans le panier de Lachamp. » « Non, mais vous connaissiez pas cette publicité ? » « Ah non. » « Et vous avez vu de l'arbre ? » « Je suis subjugué par Barbara et Ludivine. » « Non, c'est chouette. » « C'est un petit court-métrage. » « Un petit, oui. » « Ah bah oui, oui. » « Vous mettez de l'eau précieuse, en rien ? » « Ah oui, bien sûr. » « Ah oui, non, rien. Tout est vrai. » « C'était les premiers produits pour les adolescents. » « Mais toi, de l'eau précieuse. » « Bon, on va essayer. » « Après, il y avait Biactol. » « Moi, j'ai connu Biactol. » « C'est marrant, tout d'un coup, c'est une émission qui dérape tout. »